Des nouvelles fraîches arrivent pour vous ? Vente de l'OL, Jean-Michel Aulas en veut à Jérôme Cédoux. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique lyonnais. Dans un entretien qu'il nous a accordé, Jean-Michel Aulas est revenu sur les conditions de la vente de l'OL en décembre 2022. A ce sujet, il évoque une certaine renseignure vis-à-vis de Jérôme Cédoux. L'information avait été révélée quelques heures avant le huitième de finale de Ligue Europa contre Porto en mars 2022. Pathé et IDG Capital avaient choisi de vendre leur part et de quitter l'Olympique lyonnais. Depuis, John Textor est arrivé, devenant l'actionnaire majoritaire de l'OL Group. Mais Jean-Michel Aulas a regretté le timing de ses départs, notamment de celui de l'entreprise de Jérôme Cédoux. Collaborateur de longue date du président rhodanien, le patron du géant du cinéma a pris une décision qui a « acculé » au las comme ce dernier nous l'a confié dans un entretien. Si dirigeant de l'OL en a voulu à Jérôme Cédoux, c'est surtout en raison du moment choisi pour annoncer qu'il quittait le navire. Avez-vous aimé le contenu ? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. On était dans la construction de l'aréna. Disons que vendre pour vendre, ce n'est pas ça qui m'a embêté. Ce sont plus les conditions après 21 ans de cohabitation. Pour tout vous dire, on était dans la construction de l'aréna et lui-même a retiré son engagement sur ce projet qui était très important pour l'Olympique lyonnais, du modèle qu'on a essayé de développer. Jérôme, c'est doux, n'avait pas l'habitude d'être dans des sociétés comme actionnaires qu'il ne maîtrisait pas complètement, car il était minoritaire. La COVID a provoqué des syndromes terribles dans les organisations, les hommes, la mentalité et la capacité de réaction, a constaté Jean-Michel au las. On peut dire que c'est la pandémie qui l'a amené à prendre cette position. La dernière ligne droite a été difficile sûrement pour lui, mais encore plus pour moi. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci